Je vous redis bonjour. Donc, on continue sur les maladies auto-immunes qui sont spécifiques d'organes. Et là, on parle donc de la cirrhose biliaire primitive, qui est caractérisée en fait par une destruction lente des petits canaux biliaires intra-hépatiques, ce qui conduit à une fibrose, ce qui conduit à une cirrhose. La cirrhose, ce n'est pas uniquement dû à l'alcool, ça peut être dû à des maladies auto-immunes. Et en fait, les patients qui sont atteints de cette maladie, ils ont des caractéristiques d'insuffisance hépatique, notamment ils ont un pruride dans 50% des cas. Alors, pour faire le diagnostic de cette maladie, on va rechercher notamment des auto-anticorps. Et ces auto-anticorps, c'est des auto-anticorps anti-mytochondries. Et ça, on le trouve dans 95% des patients. Pourtant, on n'est pas absolument sûr que ce soit ces auto-anticorps qui soient responsables de la maladie. Ça veut dire qu'il y a un mécanisme d'immunologie cellulaire. Et si on regarde effectivement au niveau histologique, on s'aperçoit que les lésions hépatiques sont infiltrées, typiquement par des lymphocytes CD4+, et CD8+, T-auxiliaires, T-cytotoxiques. Alors, cette maladie, ça vous conduit, comme je viens de vous dire, à la cirrhose. Ça ne s'arrête malheureusement pas là, parce que le temps moyen entre le diagnostic et la disparition du malade, c'est-à-dire la mort du malade, c'est à peu près 10 ans. Donc, l'espérance de vie avec cette maladie est extrêmement réduite. Alors, il y a des traitements, notamment cholestyramine. Au moins, vous aurez entendu parler de ce nom. Un autre dont vous entendrez parler, c'est l'acide urso-désoxycolique. L'acide urso-désoxycolique. Et en fait, ce qui donne les meilleurs résultats, c'est de faire une transplantation hépatique. Alors, on va passer encore ensemble deux heures à peu près sur les maladies auto-immunes. Ensuite, on verra toute l'immunologie de la transplantation, ce qui est absolument passionnant. Alors, ça, c'était sur cirrhose biliaire primitive. On va parler maintenant, brièvement, parce que je me demande toujours si vous ne le faites pas dans un autre enseignement coordonné. Mais moi, j'ai toujours une vision un petit peu plus immunologique sur les maladies du sang et sur les anémies hémolytiques auto-immunes. Alors, bien entendu, caractérisé par des auto-anticorps contre les antigènes normaux des hématies. Vous vous souvenez des mécanismes, c'est-à-dire que vous avez des médicaments qui altèrent la surface des hématies, mais vous faites des auto-anticorps, non seulement contre la surface des hématies qui est altérée, mais vous détruisez également les hématies normales. Il y a des formes aiguës, il y a des formes chroniques. Il y a ce qu'on appelle des anémies hémolytiques à auto-anticorps chaud ou auto-anticorps froid. Ça, c'est selon que la fixation de l'anticorps est maximale soit à 37 degrés, ça c'est anticorps chaud, soit à 4 degrés, c'est anticorps froid. Et ça, c'est bien entendu étudié par le test de Combs, soit direct, ici, soit indirect. Alors, les anémies hémolytiques à anticorps chaud, c'est à peu près 80% des anémies aiguës immunologiques, c'est surtout chez la femme adulte, ça se traite par transfusion et ça se traite aussi par corticothérapie ou par splénectomie. Les anémies hémolytiques à anticorps froid, c'est ce qu'on appelle les hémoglobinuries paroxystiques afrigorées. Ceux-ci, c'est pour une fois les deux sexes confondus, c'est à tout âge. Et c'est classique, quelques heures après l'exposition au froid, je vous l'avais dit, douleur lombaire, douleur abdominale, vous avez des maux de tête, vous avez des frissons, vous avez hémoglobinuries, donc des urines rouges, et le traitement, c'est un, vous allez vite, vous mettez au chaud, et deux, on fait de la corticothérapie. Une maladie musculaire, la myasthénie. Alors, la myasthénie, c'est une maladie, donc, neuromusculaire, où il y a une altération, justement, de la transmission neuromusculaire. Et un exemple de célébrité, entre guillemets, qui a été atteinte de la myasthénie, vous vous souvenez que j'avais montré des photos du mariage de Jackie Kennedy, avec John Kennedy, Jackie Kennedy s'est remarié, avec Aristote Anassis, et Aristote Anassis avait une myasthénie. Et là, vous avez une photo de son mariage, il n'a pas l'air d'avoir été très heureux de se marier, en fait, avec Jackie. Et ça, c'est une photo qui est prise quelques jours avant sa disparition. Il est mort à Paris. Il l'avait emmené à l'hôpital, c'était à Neuilly, l'écharpe rouge de la Calas, qui était l'amour de sa vie. Voilà. Alors, j'ai une passion pour la Calas, c'est pour ça. Myasthénie. Myasthénie, c'est une maladie qui se traduit typiquement par une faiblesse musculaire. Notamment, cette faiblesse musculaire, ça atteint, et on va en reparler, les muscles oculaires, pharyngés, laryngés, les muscles respiratoires. Vous avez classiquement, comme il y a une faiblesse des muscles oculaires, les paupières tombantes. et les paupières tombantes, c'est Drooping A. Droopy, il avait les paupières tombantes, comme ça. Donc, Drooping A, c'est vraiment typiquement un signe, ce pauvre chien devait avoir une myasthénie. en fait. Donc, les paupières tombantes. Vous avez une voie qui est un petit peu particulière, qui est plutôt une voie nasale. Vous pouvez faire une intolérance à la nourriture. Il y a une faiblesse des muscles des bras et des jambes, lorsque la maladie avance. Et dans cette maladie, il y a des associations entre la myasthénie et notamment l'hyperthyroïdisme. Alors, sur le plan de la physiopathologie, vous avez des anticorps anti-récepteurs à la cétylcholine. Vous les avez déjà vus, ces anticorps, on en a parlé. Ces anticorps, en fait, ils peuvent être directement responsables de la maladie avec des mécanismes classiques d'immunité humérale. Et pour lutter contre cette maladie, en fait, vous allez utiliser des traitements anti-colinesterase pour éviter, justement, la destruction de l'acétylcholine. Vous allez donner également des corticoïdes, ce qui donne deux bons résultats. Vous allez pouvoir faire une plasmapherèse pour essayer d'éliminer au maximum les anticorps, donc, contre le récepteur. Et ce qui donne des bons résultats, c'est de faire une thymectomie, de retirer le thymus, ce qui donne des résultats qui sont à peu près corrects. Voilà pour la miasthénie. Vous allez retenir les paupières tombantes, j'espère. Et là, on attaque les maladies du système nerveux central avec un premier maladie qui sont les inflammations du système nerveux central. Ce sont des inflammations qui sont données par certaines infections virales et, je dis bien, dans de rares cas, par une vaccination antimicrobienne. Je dis bien, dans des rares cas, ça vous donne, dans ces cas-là, une inflammation du système nerveux central. et lorsque c'est après vaccination, ça vous donne une encéphalo-myélite post-vaccinale. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait ? Vous avez une infiltration du système nerveux central par des cellules mononucléées qui vont contribuer à une destruction, en fait, des cellules du cerveau et une destruction de la gaine de myéline des cellules nerveuses. Alors, le mécanisme, en fait, c'est médié par les lymphocytes T qui sont, en fait, sensibilisés à des auto-antigènes, en particulier, sensibilisés, sans doute, à la protéine basique de la myéline. Bien. Alors, ça, il faut savoir que ça existe. Ça vous évoque le problème, donc, de ces encéphalo-myélites post-vaccinales. Et là, on va aborder maintenant une autre maladie importante, c'est la sclérose en plaques. Et la sclérose en plaques, elle a été décrite pour la première fois en 1868 par un Français qui est Jean-Martin Charcot. Charcot, il est ici. C'est lui. donc, Jean-Martin Charcot qui décrit très bien la maladie. Et cette maladie, c'est une maladie qui est inflammatoire, déméninisante du système nerveux central. Et c'est, en fait, la maladie inflammatoire et déméninisante qui est la plus fréquente chez le sujet jeune. Voilà ici les vues par résonance magnétique nucléaire où vous voyez ici les zones de démélinisation. Voilà, ici, elles sont ici en blanc. Maintenant, avec l'IRM, le diagnostic se fait beaucoup plus facilement qu'auparavant. alors, vous avez une atteinte de la substance blanche du cerveau et vous pouvez avoir une atteinte en même temps de la moelle épinière. C'est une maladie chronique souvent récidivante, on va en parler, et qui est une maladie qui est d'importance considérable puisque elle atteint tout de même à peu près 2,5 millions d'individus dans le monde. Et malheureusement pour nous, les zones à plus haut risque, c'est l'Europe du Nord, pour nous, on est un petit peu plus au sud, mais enfin, Europe du Nord, Amérique du Nord, Australie. Nous, en France, on est à peu près dans une zone à risque intermédiaire. Il faut savoir tout de même qu'en France, il y a à peu près 50 000 personnes atteintes et qu'il y a environ 2 000 nouveaux cas par an. Alors, c'est rare, par contre, en Orient, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. C'est intéressant ça, parce qu'on se demande pourquoi. Et le début de la maladie, c'est 10 % avant 20 ans, 70 % entre 20 et 40 ans et 20 % après 40 ans. Et ça atteint 60 % de femmes. comment vous faites le diagnostic ? Je fais une parenthèse, mais j'hésite de moins en moins à faire un petit peu de médecine parce que l'évolution de vos études est qu'il y a un espace de rapprochement entre l'exercice de la pharmacie et par moment l'exercice de la médecine. vous aurez un rôle de plus en plus important. Donc, il faut connaître un certain nombre de signes cliniques et vous êtes des acteurs vigilants de la santé publique. Alors, le diagnostic, il est le plus souvent clinique et la première poussée, elle se fait avec souvent, dans 50 % des cas, pas mal, de façon monosymptomatique. Et ce qui est très courant, ce sont des manifestations qui sont bien entendu soit motrices, trouble de la motricité, soit visuelles. Visuelles, vous avez une névrite optique, vous avez une perte d'acuité visuelle et ça, c'est dans 20 à 30 % des cas. Donc, tout d'un coup, vous perdez la vision en général d'un oeil. Ou autre forme de présentation, donc c'est un seul symptôme, c'est des manifestations sensitives avec, par exemple, des paresthésies, des pertes de sensibilité, une spasticité, c'est-à-dire une certaine raideur. Donc, un de vos patients ou clients qui se plaignent d'un de ces trous, il faut penser de temps en temps à la sclérose en plaques et ce qui est très fréquent dans 75 % des cas, mais c'est le cas de beaucoup de maladies auto-immunes, les patients qui se plaignent de fatigue. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Ce ne sont pas des diagnostics tout de même toujours aussi faciles que ça. Ce qui aide énormément, c'est ce que je viens de vous dire, ce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire les examens d'imagerie par résonance magnétique nucléaire, l'IRM. Et ce que l'on fait également, c'est qu'on va faire l'étude du LCR, les joies de la ponction lombaire, ce qui n'est pas terrible finalement. Alors, prévalence de lymphocytes, monocytes, plasmocytes, il y a une hyperprotéine orachie et il y a des IgG qui sont oligoclonales. Ça ne veut pas dire monoclonales, il n'y a pas un pic extrêmement étroit, mais c'est tout de même oligoclonal. IgG oligoclonal. IgG, immunoglobuline G, oligoclonal. Quel est le problème là ? IgG immunoglobuline G, oligoclonal. Voilà. Alors, vous connaissiez monoclonal, vous connaissiez polyclonal, c'est oligoclonal. Alors, l'évolution, l'évolution, vous le voyez bien là. Ce schéma-là, il est intéressant, parce qu'on voit que ça évolue par poussée, par rémission, mais vous avez des formes vraiment différentes. Là, il y a des poussées, mais tout rentre à la normale, sans séquelles. Là, vous voyez, vous avez des poussées, mais progressivement, il y a des séquelles. Là, vous avez des formes qui, d'emblée, sont des formes progressives, avec des plateaux. Ici, c'est une forme progressive sans plateau. Ça n'arrête pas de s'aggraver. ici, c'est des formes où ça commence par des poussées, puis ensuite, ça devient progressive. Sans poussées surajoutées, avec des poussées et des petites rémissions. Ici, c'est progressive avec des poussées et des rémissions partielles. Et ici, avec poussées sans rémissions partielles. Le message, ça correspond, les neurologues classifient extrêmement bien ces différentes formes. Et ce qui est important, parce que d'avoir une maladie qui n'arrête pas de progresser, ce n'est pas tout de même très gai. Et ce qui est important, c'est que, en fait, le passage des formes rémittantes, d'avoir des formes rémittantes et si ça revient dans l'ordre, bon, ce n'est pas agréable, mais enfin, ça va. Ce qui est un petit peu problématique, c'est que par an, vous avez 2 à 3 % de risque de passer d'une forme rémittante, en fait, à une forme qui va être secondairement primitive, secondairement progressive, pardon. Alors, c'est une maladie pour laquelle l'handicap, il est variable d'un jour à l'autre et même par moment d'une heure à l'autre. Et ces fluctuations, c'est vraiment caractéristique de la maladie. et le handicap, souvent, il augmente, bien entendu, avec les poussées, mais il peut augmenter avec la fièvre et tout simplement avec la chaleur. Ce sont des patients qui supportent pas bien la chaleur. Alors, ce que l'on distingue, c'est les sclérose en plaques, on dit cèpes, donc je vais vous dire à chaque fois cèpes, sclérose en plaques. Il y a les cèpes qu'on appelle bénignes. Les cèpes bénignes, c'est que vous n'avez pas d'invalidité après 15 ans d'évolution et ça, c'est 20% des cas. Donc, 20% des cas, c'est une maladie qui va tout de même vous laisser à peu près tranquille. Et à l'inverse, il y a des cèpes malignes avec un handicap qui est sévère après 5 ans. Et ces cèpes malignes, c'est 10% des cas. Donc, on voit bien que derrière cette étiquette de cèpes, de sclérose en plaques, il y a sans doute des maladies qui sont tout de même assez différentes. Donc, les cèpes bénignes, c'est 20% des cas. Il n'y a pas d'invalidité après 15 ans. Et les cèpes malignes, 10% des cas, il y a un handicap sévère après 5 ans. Alors, la physiopathologie. Alors là, je ne sais pas si vous arrivez à voir ici, c'est un schéma qui est un petit peu compliqué. Je l'ai passé en français. C'est dans New England. Mais on va essayer de suivre ensemble ce qui se passe. La première chose qui se passe, en fait, c'est tout simplement qu'il y a une activation en périphérie de l'infocité CD4+, et c'est plutôt des lymphocités qui ont un profil de sécrétion du type TH1, TLPR1. Alors, pourquoi vous avez une activation de ces lymphocités, ça, on ne sait pas trop. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ensuite, la seconde étape après l'activation, c'est qu'il y a en fait une rupture de la barrière hémato-encéphalique par les lymphocités qui sont activées et qu'une fois que vous avez cette rupture, vous passez cette fois-ci à la troisième étape. C'est, voilà, les lymphocités ici qui ont pénétré, donc qui sont dans le cerveau, qui vont proliférer, qui vont sécréter ici, vous le voyez, des cytokines pro-inflammatoires. On voit ici TNF interférons. C'est TNF bêta interférons gamma pour être précis. Donc, qui sécrète des cytokines pro-inflammatoires. Ça, c'est la troisième étape. De là, une fois qu'ils sont sur place, ils sont actifs, ils sécrètent leurs cytokines. Il y a une activation des macrophages et des cellules microgliales. Vous êtes ici, activation des macrophages, donc de cellules présentatrices d'antigènes. Avec cette activation des cellules présentatrices d'antigènes, vous allez avoir cinquième étape, ici, l'activation à nouveau de l'infocyte. Et une fois que vous avez ces lymphocytes activés, là, vous avez une espèce de cascade qui se produit avec une activité anticorps, une activité du complément. Donc, vous avez des lésions qui sont médiées par les anticorps. Il y a des lésions qui sont médiées par des lymphocytes T, CD8+, CD4+, non, CD8+. Si j'agrandis, ça devient plus lisible, j'ai des problèmes sur mon schéma, mais celui-ci, je ne trouve pas que je change le graphisme. Donc, activation des lymphocytes, production d'anticorps, donc lésions qui se fait, qui lèse en particulier la myéline. Les cytokines, au fait, qui sont également dans le cerveau, peuvent avoir des activités aussi directement toxiques. Donc, toxicité directe des cytokines qui sont présentes. Donc, en gros, vous avez bien vu, il y a des lymphocytes T activés, ils pénètrent dans le cerveau, ils activent des cellules présentatrices qui activent des lymphocytes et là, il y a des productions d'anticorps, il y a des cytokines qui sont présentes, il y a l'activité de cellules TCD8+, je dis bien ici, il y a des molécules de classe 1, c'est donc des TCD8+, donc tout ça, ça finit par faire des liésions sérieuses au niveau du cerveau. Alors, est-ce qu'il y a une prédisposition génétique ? Il y a une prédisposition familiale, en fait, dans 15% des cas. et si vous regardez la sclérose en plaques ici, quand vous voyez ce qui se passe notamment chez les jumeaux identiques affectés, vous voyez tout de même que le risque d'avoir une sclérose en plaques chez un jumeau lorsque l'autre a la maladie, c'est tout de même très très important, c'est multiplié par 260 fois. Donc, c'est sûr qu'il y a un facteur génétique. Alors, 60% des patients, ils sont HLAD DR2. Mais, toujours la même histoire, 99% des sujets DR2 ne font pas la maladie. Il faut être clair tout de même pour expliquer ça, c'est-à-dire 60% des patients sont bien DR2, mais 99% des DR2 ne font pas la maladie. Donc, il y a bien entendu autre chose, des rôles de l'environnement, à chaque fois, vous allez dire il radote parce qu'il dit toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il y a certainement des virus ou des bactéries qui sont incriminées, mais il n'y a pas de preuves tangibles. Et je vous rappelle qu'il n'a jamais été prouvé scientifiquement qu'il y avait un lien entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques. Bien. Traitement. Alors, ce que vous faites d'abord, c'est les traitements lorsque vous avez ces poussées. Vous allez les traiter et ce qui est un petit peu nouveau, c'est que vous les traitez par les corticoïdes. Ça, ce n'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est que vous traitez par très forte dose, par voie IV, c'est-à-dire c'est un gramme par jour pendant trois jours. Ça, c'est vraiment nouveau, enfin, disons depuis cinq ans à peu près. Avant, on traité par des petites doses de corticoïdes. Petites doses, ça allait être 20-50 milligrammes de corticoïdes. Là, un gramme. Un gramme de corticoïdes pendant trois jours en IV. ça, c'est le traitement de la poussée, ce qui fait que les poussées souvent régressent. Quand quelqu'un commence à avoir tout de même, tout d'un coup, une perte de vision et qu'on lui dit vous savez, vous inquiétez pas, ça va régresser, il a de temps en temps tendance à ne pas croire son médecin. Et en fait, oui, ça régresse, fort heureusement. Donc, ça marche bien les corticoïdes à très forte dose, mais ensuite, il faut un traitement de fond. et le traitement de fond, c'est les interférons de type 1. Ici, un petit rappel pour ceux qui ont oublié un petit peu les interférons de type 1. Donc, c'est produit par des cellules qui sont infectées par les virus et vous avez les interférons alpha et les interférons bêta. En fait, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les interférons bêta, où il y apparaît sclérose en plaques, on parle bien de la sclérose en plaques, c'est donc les interférons de type 1 bêta et vous avez différents types d'interférons suivant qui sont proches de la forme humaine. Interférons humains, c'est Avonex Rébif parce que ces interférons qui sont les interférons bêta 1a, vous avez le moyen mnémotechnique, c'est-à-dire les formes humaines, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Humain, c'est bêta 1a, pour les interférons alpha, l'humain, c'est alpha 2b. Donc, c'est à chaque fois la dénomination la plus complexe. Donc, ces interférons bêta 1a, ils sont produits dans les cellules de mammifères, ils ont vraiment la même séquence d'acides aminés que les acytoquines naturelles humaines. Ils ont la même chaîne glucidique que les acytoquines humaines et vous les utilisez soit en intramusculaire toutes les semaines, ça c'est l'Avonex, soit en sous-cutané un jour sur deux. C'est rebif. Et le bêta 1b, donc c'est le bêta féron, vous allez les voir, il diffère en fait de l'interférons humains par deux acides aminés. Je vais vous les donner, mais ça c'est vraiment pas à retenir. C'est la méthionine qui est en 1, qui est substituée par la cystéine. Il n'y a pas de méthionine en 1, il y a une substitution de la cystéine par la sérine en 17. Voilà. Absence de méthionine en 1 et substitution de la cystéine par la sérine en 17. C'est surtout pas à retenir. Par contre, c'est intéressant de savoir qu'il y a tout de même deux acides aminés différents et il n'y a pas de chaîne glucidique. Et ça, c'est en sous-cutané un jour sur deux. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'interféron bêta, qu'est-ce que ça fait ? Ça provoque notamment une diminution de la production d'interféron gamma par les cellules T. Et vous savez que ces interférons gamma, interférons de type 2, ça augmente les molécules du CMH de classe 2. Alors que les interférons de type 1, ça augmente plutôt les molécules du CMH de classe 1. Donc, c'est un petit peu compliqué ça. on a interférons de type 1, ceux qui nous intéressent là, aujourd'hui, pour le traitement de la sclérose en plaques. Je vous rappelle que ça augmente les molécules de CMH de classe 1. L'interféron de type 2, ça augmente les molécules de CMH de classe 2. Et l'interféron que l'on utilise pour la sclérose en plaques, l'interféron de type 1, ça a tendance à baisser la production d'interféron de type 2. C'est en fait un petit peu plus compliqué que ça parce que c'est des questions de doses. Tout dépend à quelle dose vous utilisez les interférons de type 1. Bien, à côté, ça c'est un petit rappel pour ceux qui n'avaient pas assisté, il y en a quelques-uns d'entre vous qui visiblement n'ont pas assisté à la première partie du cours. Donc ça, c'est l'activité biologique des interférons de type 1, ce qui empêche en fait les cellules non affectées par un virus de devenir infectées. Et ici, des cellules qui sont infectées par un virus, ça permet une augmentation de l'expression des molécules de classe 1. C'est bien ce qu'on a dit, interféron de type 1, augmentation des molécules de classe 1, interféron de type 2, augmentation des molécules de classe 2. Donc, ces molécules qui présentent beaucoup plus d'antigènes viraux grâce à l'augmentation d'expression de molécules de classe 1 peuvent être détruits par des cellules t-sytotoxiques. Ça, c'était un petit rappel sur l'activité biologique des interférons de type 1. Alors, vous voyez apparaître ici l'Avonex, interféron bêta 1A. Bêta 1A, c'est compliqué parce qu'il y a un B, il y a un A, donc c'est humain. D'accord ? Avonex, le voilà. Rebif, rebif ici, bien, rebif bêta 1A aussi, le produit humain. Ici, bêta-phéron, bêta 1B, donc ça, c'est pas la forme humaine. Bien. Alors, on est dans les traitements de fond. L'autre traitement dont je vous ai déjà parlé, alors, il s'appelle le glatir amer. Glatir amer, son nom, c'est la copaxone. c'est un produit qui est de plus en plus utilisé. Je vous l'ai déjà montré et je vous ai montré ici, mais il y a quelque chose qui va apparaître théoriquement. Voilà. Ici, ce qui apparaît théoriquement, c'est la ligne à partir de laquelle vous considérez qu'un médicament est un blockbuster, c'est-à-dire, lorsque ça fait plus de 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Donc, vous voyez que ce traitement, la copaxone, ça fait depuis les années donc 2004-2005, c'est devenu un blockbuster. Alors, ça casse les briques, un blockbuster. Alors, ça augmente en fait l'activité de cellulité régulatrice, ça baisse la production de cytokines inflammatoires et ça bloque la présentation de l'antigène. Qu'est-ce que ça fait ? Ce médicament, ça ralentit la fréquence des poussées d'à peu près 30% et ça ralentit la progression du handicap. Alors, c'est des médicaments qui sont relativement intéressants. Au passage, c'est très cher. Ça doit être à peu près, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, vous ne le notez pas, mais enfin, pour vous donner une idée, ça doit être du style par mois, 900 euros. 900 euros par mois et c'est un médicament que vous allez prendre pendant des années. C'est pour ça que ce sont des marchés importants pour l'industrie pharmaceutique parce que c'est maladie chronique, c'est des médicaments qui coûtent cher et que vous prenez pendant très longtemps. alors, autre médicament dont vous avez déjà entendu parler, c'est le natalizumab, c'est le tissabri. Vous en avez déjà entendu parler pour la maladie de Crohn et ça, c'est assez frappant, je ne sais pas si on voit la date ici. donc c'est un médicament qui est un anti-intégrine alpha 4. Voilà, c'est un anticorps anti-intégrine alpha 4. Donc, ça va bloquer en fait les alpha 4, ces intégrines, vous savez, c'est impliqué dans ce qu'on appelle le homing, dans l'adressage des lymphocytes qui vont aller bouger grâce aux intégrines. Ici, donc, vous bloquez l'intégrine alpha 4, vous empêchez les lymphocytes de se déplacer, de pénétrer dans le cerveau. Et ici, pourquoi je vous montre ça ? Parce que ces médicaments qui sont donc importants pour le business, donc vous vous retrouvez dans Business Week. Ici, qu'est-ce que ça vous dit ? C'est de vous dire que ce médicament-là, en fait, que vous voyez apparaître ici, tout d'un coup, peu de temps après sa mise sur le marché, comme vous le savez, c'est un médicament qui a été retiré du marché, quelques mois après sa mise sur le marché, tout simplement, parce que un certain nombre de patients qui étaient traités par Tissabri plus, en fait, interférons, ils ont développé une maladie extrêmement rare, mais qui a été mortelle dans plusieurs cas, qui est en fait une loco-encéphalopathie multifocale progressive. Donc, le médicament est immédiatement retiré du marché. Il avait été mis sur le marché, je crois, au mois de septembre de l'année d'avant et en février, trois morts parmi les patients traités, où on le retire du marché. Et ici, en fait, en 2006, alors qu'il avait été retiré, ici, je pense, en 2004, il faudrait que je regarde les dates exactes, en 2006, il est remis sur le marché, de remettre sur le marché, je vous en ai déjà parlé, mais un médicament dont on sait qu'il peut avoir des effets adverses extrêmement sérieux, ça veut dire que c'est un médicament qui doit être manipulé avec précaution, mais un médicament qui est efficace. Alors, ça, c'est pour le Tissabri, donc anti-alpha intégrine. Il y a un médicament dont on parle beaucoup, vous allez le voir, et ça, c'est une saga formidable, parce que c'est, en fait, un vieux médicament. Quand vous regardez l'histoire des anticorps monoclonaux et des traitements, il y en a un dont on vous parle, qui a été un des premiers qui a été utilisé, qui est celui-ci, qui est Campat 1, et c'est celui qui, finalement, en 1994, a fait l'arrêt, pratiquement, du développement des anticorps monoclonaux. C'est-à-dire, en 1994, ça faisait déjà à peu près 10 ans qu'on essayait d'utiliser en thérapeutique des anticorps monoclonaux. Et puis là, finalement, on retire le Campat 1, parce que, vraiment, tout ça ne marche pas. Et ce qui a d'assez frappant, c'est qu'en 2001, cet anticorps, donc, qui est un anti-CD52, cet anticorps, il est finalement remis sur le marché pour le traitement, le cémilafoïde chronique. Et, ici, c'est récent, ça, ça date, on est en octobre 2008. Donc, à un moment donné, peut-être que vous en avez déjà, vous en avez entendu parler, un remède antileucémie stopperait les effets de la sclérose en plaques. Ça, c'est dans les journaux, une avancée décisive contre la sclérose en plaques. Et c'est toujours le même, c'est toujours qu'en Pat 1, l'anti-CD52. Donc, c'est assez intéressant de voir ce médicament. Autre médicament que l'on utilise comme traitement de fond, c'est des immunosuppresseurs. C'est par exemple la mitoxantone, c'est une anthracycline, azathioprine, métrotrexate, cyclophosphamide, toujours les mêmes. Et ce que vous allez faire aussi, c'est des traitements symptomatiques. Alors, est-ce que j'ai le temps ? je peux parler de la psoriasis. Ça, c'est une maladie auto-immune qui atteint tout de même 2% de la population. Le psoriasis, c'est une dermatose inflammatoire chronique, donc, qui touche 2% de la population. Alors, la forme typique du psoriasis, vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le psoriasis en plaques, avec, ici, vous voyez, les localisations préférentielles des plaques au niveau du cure-chevelu, au niveau des coudes. ici, au niveau des fesses, du nombril, des ongles, des muqueux génitales, des genoux, des ongles, oreilles. Et vous avez des photos à droite. J'essaie toujours de choisir des photos qui ne vous choquent pas trop. parce que, mais, bon, toujours, donc, en fait, comme pour la sclérose en plaques, dans les psoriasis, les dermatologues vous font des classifications subtiles en fonction de la taille de la lésion, en fonction de la localisation, mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'à chaque fois, l'histologie, c'est une hyperkératose et au niveau, donc, de l'épiderme, il y a la présence de polynucléaires neutrophiles. Il y a au niveau du derme une augmentation de la vascularisation du derme. La façon dont évolue cette maladie pour la forme la plus courante, la forme la plus courante, c'est ce qu'on appelle les psoriasis vulgaires. C'est pas très joli, mais c'est comme ça. Donc, les psoriasis vulgaires, c'est des formes, c'est assez frappant, qui peuvent évoluer très nettement en fonction du stress émotionnel. Alors, vous soyez attentifs parce que vous avez beaucoup de psoriasis dans votre génération et en particulier chez les étudiants. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir peut-être du stress. Donc, il y a certains patients en particulier qui sont très sensibles aux situations de conflit. donc, ça évolue en fonction du stress émotionnel. Ça évolue un peu en fonction des traumatismes mécaniques. En particulier, vous avez vu, vous avez des zones de psoriasis au niveau des coudes. Alors, lorsque vous avez des chocs ou des frottements, c'est pas très bon. Ça évolue également en fonction d'infections. On fait notamment des streptococcs et vous avez ça, c'est important pour vous. J'ai la lettre Q sur mes notes. Il y a certains médicaments qui peuvent déclencher ou aggraver le psoriasis. Notamment, lorsque, pour une autre raison, on prescrit une corticothérapie, ça peut avoir un effet favorable un peu sur le psoriasis, mais le problème, c'est qu'au moment où vous allez commencer à diminuer les doses, vous pouvez avoir des poussées de psoriasis. Et autres médicaments qui peuvent aggraver un psoriasis, il y a les bêtas bloquants, les sels de lithium, les antipaludéens de synthèse. Alors, par contre, pour l'évolution, contrairement à ce que l'on voit dans beaucoup de maladies auto-immunes, c'est que là, pour une fois, mettez-vous au soleil puisque les expositions au solaire ont le plus souvent une influence favorable sur le psoriasis, alors que souvent, c'est l'inverse. Mais là, en l'occurrence, pour une fois, pas trop, tout de même, mais vous pouvez vous mettre au soleil. Alors, il y a les psoriasis qui ont des évolutions qui sont graves, avec des poussées qui sont très fortes et qui retentissent fortement sur la qualité de vie. Il y a un retentissement psychosocial. Alors, sur le plan physiopathologique, on va retrouver des facteurs génétiques. Il y a des cas familiaux qui sont fréquents. Lorsque vous avez deux parents qui sont affectés, il y a 50% de malchance pour que leurs enfants soient affectés. Lorsqu'il y a un seul parent affecté, la malchance c'est 16%. Et lorsque vous avez de vrais jumeaux, la concordance c'est 70%. Alors, facteur génétique, facteur biochimique, il y a des anomalies au niveau du derme, il y a des cytokines, on va le voir, qui ont un rôle important, en particulier TNF-alpha et IL-8. et là vous avez un schéma qui commence à apparaître, qui apparaît, où ce qui se passe ici, alors en 1, vous avez la migration de macrophages, il y a une lésion au niveau de l'épiderme et du derme, les macrophages ils vont au niveau des ganglions, ils rencontrent ici des lymphocytes qui vont activer, il va y avoir ensuite une recirculation des lymphocytes activés au départ par des antigènes qui sont au niveau de la peau, recirculation des lymphocytes qui vont au niveau de la peau et ici qu'est-ce que l'on a ? On a la production de TNF-alpha, donc facteurs immunologiques qui sont importants. le traitement je vous laisse un quart d'heure là ? Bon, je vous laisse un quart d'heure on reprendra le traitement de tout à l'heure. Merci. ! Sous-titrage Société Radio-Canada